Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de TIGA qui va être dédié au cinquième chapitre du Product Academy 4 sur le design système. Je m'appelle Thomas, je suis Product Designer chez TIGA et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez revoir les webinaires passés et découvrir ou redécouvrir l'ensemble des webinaires sur webinar.tiga.co. Le webinaire d'aujourd'hui est le dernier de la série qui est consacrée au Product Design. Comme vous le savez, deux petits mots sur TIGA avant de démarrer ce webinar et avant de passer la parole à Frédéric. Vous le savez peut-être déjà, la mission de TIGA consiste à aider les entreprises à créer les meilleurs produits numériques possibles. Pour ça, on intervient de trois manières. Tout d'abord en conseil avec des missions en Product Orga et en Product Stratégie généralement auprès de CPO. On intervient également en immersion où des Product Manager et Product Designer de TIGA co-construisent des produits numériques avec les équipes des clients. Et enfin, en formant bien sûr les produits Girls & Guys aux différents rôles et métiers du produit PO, PM, IPM, Head-off et CPO. Vous avez plus de détails sur le site TIGA Academy. En dehors des missions que nous réalisons auprès de nos clients, on connu la communauté Produits LPC, on tient évidemment un blog sur le produit qui est mis régulièrement à jour et on publie des ouvrages téléchargeables gratuitement sur le site web. Et notamment, mais évidemment depuis qu'un jour, nous avons eu la joie de sortir le quatrième livre sur le Product Design Product Academy 4. Voilà pour la petite introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Toujours pareil, si vous avez des questions, postez-les dans l'onglet dédié. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus. On va passer 30 minutes à répondre après à vos questions et Frédéric va passer du temps à essayer de vous satisfaire sur ce sujet. Frédéric, est-ce que tu peux commencer par présenter et nous expliquer pourquoi tu souhaites parler de ce sujet aujourd'hui avec nous ? Frédéric, merci d'être venu pour ce webinaire dédié au design system. Alors pour me présenter en quelques mots, je suis Product Designer Senior chez TIGA depuis un an. J'ai 14 ans d'expérience dans le digital. J'ai un parcours en communication visuelle. J'ai commencé en tant que directeur artistique, je suis monté en compétence progressivement sur les méthodologies du X-Design et de Product Design. J'ai travaillé pas mal dans différents contextes, agences, en freelance, en tant que consultant, aussi bien en startup que chez des grands comptes. Donc mon rôle chez TIGA, c'est deux natures de mission, mission de conseil, audit, stratégie, conception de produits, user-recherche, animation d'atelier et des missions en immersion chez le client où je suis amené à intégrer directement les squads. Donc j'ai aussi participé à l'écriture du Product Academy 4 qui sera en lien à la fin du Webinar. Ok, donc l'objectif aujourd'hui, on va discuter Design System. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi on veut vous parler de Design System aujourd'hui ? C'est un sujet qui est vraiment passionnant sur plusieurs aspects. Il y a le côté fédérateur de l'outil qui permet de faciliter aussi le travail de toute une équipe PM, Product Designer, Développeur et aussi embarquer les métiers pour fixer un cadre. Le gain de temps aussi que ça apporte aux équipes produits et qui permet aussi aux équipes de produits de se concentrer sur les problématiques produits. On va gagner aussi en cohérence, en consistance du design sur les différents produits sur lesquels on travaille. on va aussi avoir une profondeur avec cet outil parce que chaque contexte et chaque organisation est différente et on va apporter, adapter notre approche pour l'implémentation de ce type de produit. Donc, on va essayer de couvrir différents aspects de la construction du Design System aujourd'hui, de la vente et comment argumenter pour vendre le produit en interne. L'implémentation aussi et les étapes, les premières étapes d'implémentation d'un Design System et les écueils principaux qu'on a pu observer chez TIGA. Ok, donc finalement, on entend parler beaucoup de Design System. Tout le monde a un peu sa propre définition. Est-ce que tu pourrais nous donner vraiment la vraie définition du Design System ? Donc là, si on part sur la base, un Design System, c'est avant tout un ensemble d'éléments et de sous-éléments, structurés de façon logique et interconnectée, qui sont réutilisables par la communauté, une communauté de personnes. Si on veut aller un peu plus loin, en reprenant une citation de Thérèse Amira qui correspond bien à ce qu'on porte aussi et notre vision des choses chez TIGA. C'est un Design System, c'est un écosystème de composants et d'interfaces, de documentation, de processus dans le but de satisfaire une exigence produit ou l'exigence d'une organisation dans le but de générer aussi un résultat concret. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas seulement une librairie de composants loin de là, en fait ? Effectivement, ce n'est pas seulement une librairie de composants, ce n'est pas seulement une charte graphique. Design System est vraiment, à notre sens, beaucoup plus large, pour ambition de porter un langage commun du produit, de l'entreprise et de créer un échange entre les métiers. C'est vraiment un produit qui permet de centraliser et de mettre en perspective un certain nombre de documentations historiquement construites indépendamment et pour construire l'ADN aussi du produit et d'une organisation. Donc, pour y voir un peu plus clair, on vous a affiché un slide qui permet de voir sur deux aspects, deux éléments très distincts qui sont les éléments tangibles et les éléments intangibles de la construction d'un Design System. Donc, pour aller un peu plus loin sur les éléments tangibles, on va parler de chartes visuelles, identité de marque, le Tonal Voice, tout ce qui touche à l'identité. Les principes de design, on a aussi les composants graphiques, aussi bien côté design que côté dev. On a une librairie de composants, on rajoute aussi des règles de gestion, tout ce qui touche à la documentation sur l'accessibilité. Et sur l'intangible, on va parler de documentation sur les processus et la gouvernance du Design System. D'accord. Donc, du coup, au final, d'avoir centralisé ces documents, ça permet de faire quoi concrètement ? Concrètement, on va réussir à apporter plus d'autonomie et d'efficacité lors de la construction du produit. On va aussi libérer énormément de temps aux équipes pour qu'ils puissent se focaliser sur des activités à plus forte valeur ajoutée pour le produit. D'accord. Donc, j'imagine que c'est un schéma quand même qui est idéal. Est-ce que tu as des niveaux de maturité différents qui sont observés sur l'identité de système ? Clairement, ce schéma, il est idéal, mais il est réaliste. On l'a déjà rencontré sur différentes missions. La plupart des cas qu'on observe, on a trois niveaux de maturité de construction du Design System. Nous, on les a appelés le niveau basique, avancé, expert. Vous pouvez le voir sur le slide qu'on vous a partagé. Pour entrer un peu plus dans le détail, le niveau basique, on va travailler des composants qui structurent le Design System et les fondations. On va vraiment se focaliser sur les fondations et les composants graphiques. Donc là, on va commencer à constituer une petite équipe. On peut démarrer seul, mais l'idéal, c'est de pouvoir faire un binôme aussi, développeur et designer. Quand on rentre sur le schéma et le modèle avancé, là, on va rajouter un peu plus de détails. On part de ces éléments de base, mais on va rajouter de la documentation, des règles d'usage, des règles fonctionnelles, des principes de design aussi pour fixer un cadre. Et on va commencer à réfléchir à monter une équipe dédiée pour pouvoir faire évoluer et passer le niveau supérieur sur la construction du Design System. Donc, le niveau supérieur, c'est le modèle expert. Si on fait le parallèle au schéma précédent, là, on va rajouter plusieurs types de documentation, l'identité de marque, les documentations sur l'accessibilité, le tone of voice, la mise en place des process et une plateforme collaborative. Là, l'idée, c'est vraiment de toucher et d'avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation. D'accord. OK. Donc, on a bien compris le fond de ce que peut être un Design System. Maintenant, comment tu ferais pour faire adhérer et promouvoir un Design System au sein de l'organisation produit ? Alors, comment je fais pour adhérer et promouvoir ? Avant tout, il faut considérer le Design System comme un produit dans le produit. Les premiers utilisateurs, c'est les équipes produits. Donc, on va déjà passer par une phase de discovery. Il faut vraiment comprendre le contexte de l'organisation, le besoin, les problématiques que les équipes ont et cartographier aussi les process et les contraintes techniques. Et là, on a un outil qui va permettre de pouvoir storyteller beaucoup plus facilement et vendre ce produit en interne qui est l'Elevator Pitch. OK. Ça va nous permettre de vraiment structurer notre discours. D'accord. Du coup, comment ça fonctionne, ce Elevator Pitch ? Plusieurs parties sur l'Elevator Pitch. On va couvrir un ensemble de points structurants pour le discours. On va parler, on va identifier à qui s'adresse ce produit, les problématiques et les besoins. On va essayer de storyteller et de lui donner un nom de produit pour qu'il soit beaucoup plus porteur au sein de l'organisation ou de l'organisation produit. Et on va commencer à lister la proposition de valeur, les éléments de proposition de valeur que pourra apporter ce Design System. et toujours faire le parallèle avec de la documentation déjà existante ou des produits concurrents qui est expliqué les bénéfices et l'ambition qu'on a envie de porter en mettant en place ce type de produit en interne. D'accord. OK. C'est très clair. Donc, on a evangelisé sur le sujet au sein du produit. D'accord. Par quoi maintenant, on va commencer pour Crise d'identification. Je l'avais un peu évoqué précédemment. Ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Il ne faut pas s'isoler dans la construction du Design System. C'est quelque chose d'assez passionné. Et on touche à vraiment un sujet qui est passionnant pour les designers. Il faut s'entourer d'un front-end développeur, voir aussi si on a la possibilité d'un PM pour pouvoir commencer à construire une petite équipe autour de ce produit interne. Après, on a une deuxième phase. Ce qui est vraiment très important, c'est la phase de cadrage. Quand on commence à construire un Design System, fixer les objectifs, le scope, les problématiques auxquelles on va adresser en mettant en place un Design System, c'est vraiment très important. Juste un petit tip, il faut vraiment faire cet effort de rester simple dans l'approche et de commencer par les basiques et les fondations. Ça va être des éléments référencés, des éléments de marque, d'identité, les icônes, la couleur, la typo, les grilles, les mises en page, les règles d'espacement, tous ces éléments, tous ces composants unitaires. Une fois que ce diagnostic est fait et que vous avez bien délimité le périmètre à adresser, ce qui est important aussi pour la suite, c'est de pouvoir définir des KPIs pour pouvoir faciliter aussi et vous donner des billes pour bien communiquer et montrer l'évolution et l'impact que va avoir le Design System que vous êtes en train de travailler et construire. Ok, d'accord. On est en train de parler de cadrage. Du coup, c'est quoi les principales questions que tu vas poser pour t'assurer que c'est bien cadré au niveau de la création ? La principale question, on va avoir des questions type « Quels problèmes souhaitons-nous adresser ? » Quels sont les objectifs ? Pour qui on crée ce Design System ? Le scope, le périmètre, question sur quel est le périmètre initial, sur combien de produits on va impacter, qu'allons-nous mettre en place dans le Design System dans un premier temps, les technologies aussi qui sont utilisées, ce type de choses. Ok, donc là, on fait un vrai brief de cadrage et ensuite, on s'attaque à quoi du coup ? Une fois que le cadrage est fait, on va commencer à planifier des étapes et donner aussi de la visibilité sur la construction du Design System. Donc, une des premières étapes, c'est vraiment, je le répète, c'est vraiment de rester simple, d'utiliser des documents le plus accessibles possible de tous pour pouvoir réussir à baisser la barrière et l'engagement des différents collaborateurs qui seront amenés à travailler sur ce produit. Donc, on va commencer par inventorier, si on a déjà un existant, d'inventorier l'existant et de centraliser dans des fichiers type Excel. On a aussi la possibilité de centraliser sur un Miro avec la référence de là où on a trouvé l'élément sur les solutions digitales qu'on est en train de travailler. Après ça, on va faire des regroupements, des regroupements par famille, essayer d'identifier les éléments à rationaliser. Et ça, ça va être un support qui est assez puissant parce que visuellement, on va pouvoir voir l'impact qu'a le travail de rationalisation du Design System sur la multiplicité des composants qu'on aura pu identifier. À la suite de ça, on va documenter, on va ouvrir un document type Google Docs où on va structurer toute la documentation des composants qu'on aura pu rationaliser. et on va l'ouvrir au plus grand nombre pour qu'on puisse tous y participer et collaborer sur la construction et le détail du Design System. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de structurer aussi ce Design System ? C'est avant tout, il y a une première étape qui est primordiale et qui est essentielle à notre sens, c'est de pouvoir aussi définir les principes de design. Ça va nous permettre de construire les valeurs du produit et qu'est-ce que le design veut véhiculer et veut exprimer. D'accord, ok, c'est très clair pour moi. Évidemment, quand on construit quelque chose, il faut arriver à le mesurer. Donc, comment tu ferais pour mesurer le succès potentiel du Design System ? J'en ai parlé un peu avant, l'importance de se définir des KPI aussi bien d'un point de vue de suivi mais de communication. C'est très important d'avoir des points de repère pour pouvoir voir si le produit qu'on est en train de construire a un vrai impact et un réel impact sur l'organisation et sur l'expérience du client sur le produit. Donc, on va avoir différents KPI. On va avoir des KPI qui sont sur les utilisateurs finaux, des KPI aussi sur les utilisateurs internes d'équipe produit et des KPI sur l'excellence aussi opérationnelle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Sur les KPI utilisateurs finaux, on va avoir une amélioration de la qualité de l'expérience. Donc, on va essayer de la mesurer avec des systèmes d'utilisabilité school et peut-être qu'aussi, on aura des impacts aussi sur la diminution des bugs rencontrés sur le produit. Sur les utilisateurs internes, on va mesurer l'adoption du Design System. Si on est dans un contexte où on a plusieurs squads, là, on va pouvoir mesurer et voir quel squad utilise tel ou tel élément et on va pouvoir voir si, au final, le Design System est utilisé. On va aussi avoir des questionnaires de satisfaction pour pouvoir mesurer aussi vraiment et récupérer du feedback le plus régulièrement possible sur la construction et les besoins du Design System. Et sur le dernier point, sur l'excellence opérationnelle, l'indicateur principal, ça va être la diminution du temps, du time to market et l'augmentation de la productivité des équipes. D'accord, ok. Donc, c'est très clair pour moi. Avant d'arriver à la conclusion, Frédéric, peut-être qu'on pourrait un petit peu parler du rôle de chaque membre de l'équipe au sein de le Design System. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Oui, alors, on en a parlé juste avant. Le rôle, c'est la construction d'un Design System. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas s'isoler en tant que designer. C'est vraiment de collaborer avec des compétences variées, aussi bien techniques que product management. Ce qui permettra d'avancer beaucoup plus vite et de capitaliser sur les forces de chacun. Donc, naturellement, le design va porter aussi la construction et une vision assez claire sur ce type de produit. Un product manager va pouvoir apporter aussi sa capacité à structurer et à coordonner et à communiquer aussi la construction de ce produit dans le produit. Et la partie technique, tout simplement, c'est de permettre d'aligner aussi ce langage commun entre les équipes de conception et la partie tech des développements du produit. Donc, cette équipe-là, elle va vraiment avoir un rôle très important. Et là, on parle de langage. Quand on parle de Design System, c'est un rôle d'évangélisation. Et ce n'est pas négligeable parce que c'est vraiment 50% du travail de la mise en place d'un design system. C'est la communication. Et si on a pour ambition de porter ce design system jusqu'à le langage commun de l'organisation produit, c'est vraiment un élément à prendre en compte. D'accord, ok. C'est très clair et très important. Du coup, s'il fallait résumer en trois points tout ce qu'on vient de dire, quand tu résumerais ça, Frédéric ? Alors, trois points. Il y a un point important, c'est le cadrage. L'importance du cadrage et la définition du scope. Il faut rester simple et définir les étapes, avancer étape par étape. Le langage. Le langage, c'est très important parce que sur plusieurs aspects, c'est là, on parle d'un outil, d'un produit qui va faciliter la communication au sein du produit. Mais on va aussi faire un effort assez important sur l'évangélisation et la communication. en interne. Donc, le langage est important et est vraiment structurant à ce type de produit. Et le dernier point, c'est vraiment d'avoir une approche produit. Le design system, c'est un produit dans le produit. Et ça, je ne l'appuie pas assez, mais c'est vraiment le point le plus structurant pour avancer sur un design system. D'accord, ok. Et tu me disais même quand tu rajouterais potentiellement un quatrième point ? Un quatrième point, c'est... Ce qui est important, c'est aussi, c'est de mesurer. Toujours mesurer notre travail. mesurer le produit pour avoir des billes pour pouvoir appuyer aussi le storytelling et la communication qu'on va faire autour de ce produit-là et avoir des points de référence pour comprendre si le produit marche ou ne marche pas. D'accord, ok. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Et on a quelques questions, donc c'est super. On va pouvoir y répondre. Je désactive le partage d'écran. On est revenu. Donc, on a quatre questions. On va passer sur les quatre questions. Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on a une question de Daniel. La première, c'est l'inclusion des frontdev me paraît primordiale. Non pas pour freiner la créa, mais pour la rendre possible et réaliste. Qu'en penses-tu ? C'est primordial. Parce que la première approche, c'est vraiment de simplifier cet échange entre les développeurs et la partie conception. Et d'aligner aussi, d'avoir un seul et même langage. C'est important dès le référencement des composants. Il y a une écriture sémantique côté dev qui est faite. Et l'alignement de ce langage-là côté conception, il est primordial pour fluidifier les échanges. Et clairement, il y a des dissonances parfois de langage et d'incompréhension. Et de créer ce binôme, c'est clé dans la construction du design système. D'accord, ok. On a Steph qui nous pose une question. Elle l'a posée au début, donc on va y répondre maintenant. Je trouve ça étrange que l'accessibilité soit dans un niveau expert. Pour moi, ça fait partie surtout au niveau des couleurs. Ça se décide au moment de la création de l'identité. Du coup, vous entendez quoi par la partie accessibilité d'un expert ? L'accessibilité, on l'a mis dans le niveau expert parce que ça demande du temps aussi à documenter. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait mis dans cette partie-là. Mais à vrai dire, ce ne sont pas des règles établies. S'il y a un objectif qui est défini au tout départ de la construction de ton produit où il y a vraiment un gros enjeu d'accessibilité, c'est sûr que tu vas le prioriser, tu vas le monter dans ta prio. Oui, ça dépend de la maturité de l'entreprise sur le sujet quelque part aussi. Ok, alors on a une autre question de Daniel. Comment gérer ça dans des petites structures à faibles ressources humaines en termes de nombre surtout ? Est-ce que ça fait un projet en plus à gérer pour le coup ? Effectivement, c'est une très bonne question. Il faut trouver des alliés. Il ne faut vraiment pas t'isoler et commencer sur des éléments simples. C'est vraiment te définir une tactique, une trajectoire pour pouvoir avoir une vision claire de ce que tu as envie de mettre en place mais de définir les étapes pour ne pas te noyer sur ce sujet. Donc, dans un premier temps, tu vas pitcher, tu vas susciter l'intérêt et tu vas essayer d'évangéliser au maximum autour de toi et trouver des alliés pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Mais il faut penser simple. les fondations, les éléments structurants comme je l'avais évoqué précédemment. Alors, on a plusieurs questions sur ce sujet-là, notamment de Yolaine et Nicolas. Comment tu mesurerais le time to market ? Comment tu mesurerais l'augmentation de la productivité en fait pour vendre les bénéfices du design système en interne ? Il y a aussi une augmentation. Ça peut se mesurer avec tout simplement les outils qu'on a dans la construction de produits. C'est sur Jira, on a la capacité d'identifier des US qui sont, le nombre d'US qui sont dédiés au front ou à des sujets design sur le produit. Là, il faut toujours avoir ses points de référence. Ça, je ne l'ai pas évoqué juste avant. C'est important d'avoir déjà des mesures avant de commencer l'implémentation du design système, de connaître la vélocité aussi des équipes à construire des fonctionnalités et à les mettre en ligne. Et on va pouvoir comparer l'avant et l'après grâce à un outil comme Jira sur la capacité de produire et de livrer. D'accord, ok. Il y a Marc qui nous demande comment tu fais pour gérer la nomenclature au niveau des composants. Comment tu mets ça en place ? Ça, c'est des ateliers avec les front-end développeurs. Parce qu'il y a une structuration qui est assez… Tout dépend de la techno que tu utilises derrière, mais il y a une sémantique qui est assez propre à certains langages. Et c'est important de créer cet échange-là dès le début avec les front-end développeurs qui aussi vont te fixer déjà un cadre sur la manière de nommer certains éléments. D'accord, ok. C'est très clair. Pour répondre peut-être à Steph, effectivement, la raison quand même, ça dépend de la maturité aussi des contraintes légales. Oui, effectivement, normalement, ces contraintes, elles devraient être répondues dans les entreprises. Dans les faits, malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, mais effectivement, ça répond même à des contraintes légales. Ça doit être une obligation d'attentéité, tout à fait. C'est un domaine qui est extrêmement important. Je n'ai pas beaucoup d'autres questions pour le moment. Non, je n'en vois pas d'autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là vraiment pour traiter tous les sujets. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'on va vous envoyer pas mal de... Dans la présentation qu'on va vous envoyer, en fait, il y a pas mal de liens sur des articles qui traitent du sujet parce qu'il y a vraiment pas mal de... Il y a même des bouquins qui ont été écrits sur le sujet qui sont très pertinents. Donc, on a tout ce qu'il faut. Je vois qu'on a une nouvelle question. Alors, on a une très bonne question d'Émilie. Elle est très intéressante. Elle n'est pas facile. C'est comment on fait un design system multiproduit ? Ça a coupé. Je n'ai pas entendu la question. Ce n'est pas une blague. C'est comment mettre en place et gérer un design system qui multiproduit. C'est vraiment un sujet qui n'est pas évident. Ok. Tu entends quoi par multiproduit sur différents canaux ? Des produits mobiles, apps et un produit web ? C'est ça ? Alors, je n'ai pas... Peut-être Émilie pourrait nous répondre par rapport à ça, nous approfondir la question, mais je pense que c'est plus plusieurs produits au sein de l'organisation, en fait, tout simplement. Tout simplement, il faut... Enfin, simplement. Ce n'est pas simple du tout, mais ça passe par le référentiel. Quand tu vas faire le référentiel des composants, tu vas pouvoir voir les dépendances de certains composants par rapport à différentes squads ou différents produits. Et ça va te permettre aussi de commencer à prioriser à partir de cette base-là de prioriser les composants qui vont avoir le plus d'impact au sein de l'organisation, au final. Et c'est une manière aussi de pouvoir avancer et de communiquer et de montrer, les efforts sont fournis et ils sont visibles. D'accord. Il y a Nicolas qui nous dit, par exemple, si on prend l'exemple d'un website et une web app. Là, dans plusieurs cas, on a été confronté à cette situation. Les technos sont complètement différentes et puis il y a des composants fonctionnels qui sont vraiment propres au canal. Donc du coup, c'est vraiment... Il faut identifier ces points de divergence et le noter clairement. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir rationaliser, qui sont spécifiques au canal ou à certains produits et il faudra le documenter. Ok. Il y a l'or qui nous demande combien de temps ça prend pour le créer et mesurer une adoption ? Ça varie selon ton contexte. Là, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Ça dépend de l'objectif aussi que tu t'es fixé au départ. Il y a beaucoup de facteurs. Si tu veux mettre en place des fondations, ça peut aller assez vite. Après, c'est ta capacité aussi à évangéliser et embarquer aussi l'équipe technique pour pouvoir prioriser les sujets sur la construction du design system. Il y a plusieurs approches. Ça, on ne l'avait pas évoqué juste avant. Mais s'il y a une équipe dédiée, là, c'est le tapis rouge, comme on peut dire. Là, le sujet est vraiment pris en compte. Mais par contre, généralement, quand on commence un design system dans une petite organisation, il faut avoir une approche un peu plus opportuniste. Il faut trouver les bons moments pour pouvoir amener ces sujets-là et toujours avoir un backlog aussi d'éléments structurés et réalisés et documentés pour pouvoir pousser des sujets qui sont liés au design system. D'accord. Et du coup, dans sa question, il y avait aussi combien de temps pour mesurer l'adoption ? Combien de temps pour mesurer l'adoption ? Oui. Je pense que… Je n'ai pas de réponse toute tête, mais je pense qu'il faut clairement… Je pense qu'au bout de six mois, un an, tu peux déjà avoir suffisamment de billes pour pouvoir mesurer le nombre de composants qui sont utilisés sur les différentes FT. Mais pour ça, pour être honnête, il faut vraiment mettre en place ces KPI dès le départ. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras dans l'incapacité de pouvoir remonter et analyser ces métriques. Après, pour mesurer l'adoption aussi, par exemple, dans l'outil Figma, on peut savoir rapidement quels sont les composants qui ont été utilisés. Donc, rapidement, on peut voir déjà au niveau des designers, après les développeurs, c'est un autre sujet, mais au niveau des designers, on peut voir déjà si les composants sont vraiment utilisés, par exemple, dans le Figma. Donc, il y a des moyens quand même de… Ce qu'on avait fait sur une mission précédente, les devs avaient monté une page Confluence et avaient greffé toutes les US qui concernaient l'implémentation de certains composants sur différentes squads. Donc, on avait déjà une sorte de tableau de bord des composants utilisés sur chacune des squads. Ça permettait de donner un indicateur assez fin sur l'utilisation. Et c'était des points qui étaient remontés au niveau du comité de direction pour donner de la visibilité. D'accord. Alors, il y a Nicolas qui nous pose une question un petit peu plus technique. Il dit qu'il utilise StencyJS pour packager ses composants avec une couche de vadin. On ne peut pas recréer les composants from scratch et juste les brander avec ces gun lines. Que conseillerais-tu, toi, d'un point de vue tech ou librairie à utiliser ? C'est un sujet aussi qui n'est pas idéal. D'un point de vue tech, je ne suis pas expert technique. Il y a beaucoup d'outils sur le marché. Concrètement, on vous a mis un lien d'un article qui référence les plus gros outils utilisés actuellement. Moi, ce que j'ai pu voir sur mes dernières missions, c'est l'utilisation soit de Sketch ou de Figma greffer soit une vision pour Design System Manager plus couplée avec un storybook côté technique. Là, on crée un workflow, une connexion avec concepteur-développeur. Mais il y a d'autres cas de figure où on utilise d'autres types de plateformes avec ZeroEight, par exemple, ou tout simplement des connexions avec Git. C'est important de préciser qu'on adapte vraiment l'outil au contexte de l'organisation produit. Effectivement, s'il y en a déjà des devs qui sont sur storybook, il faut se poser la question de comment intégrer le DSM pour qu'il ne soit plus qu'un. Des fois, si on a de Catch avec une vision DSM, ça peut être une bonne solution. S'il y a Figma, il y a d'autres façons avec ZeroEight. Enfin, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le contexte en premier lieu. Et comme tu l'as bien décrit dans ta présentation, ce n'est pas le plus important. Il faut déjà cadrer vraiment ce qu'on veut au niveau du Design System et après voir le contexte technique et s'adapter au contexte technique pour avoir quelque chose qui fonctionne à la fois pour les PM, les designers et les développeurs. Ce qui est important, c'est la collaboration avec les autres métiers. c'est qu'il faut créer de l'échange et de l'écoute sur les recommandations de chacun. C'est pour ça que je l'ai dit au tout début de l'interview, c'est que chaque contexte est différent. Donc, il va falloir s'adapter aux personnes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir engager et motiver différents profils à travailler sur ce produit. Donc, il faut s'adapter. Il faut trouver des solutions ensemble. Tout à fait. Alors, il y a Steph qui nous pose une autre question. Comment tu gères les devs qui sont du coup en mode OK, c'est bon, on a un Design System, on va faire des pages sans les designers. Je caricature un peu l'idée, mais c'est comment tu gères la pré-création et l'utilisation au quotidien pour quand même assurer la qualité du produit. Il y a toujours, il faut, là, on va toucher plus comment le product design, le product designer s'intègre dans une organisation produit. Donc, il faut toujours avoir des instances de design review et de revue de ce qui va être développé. Tu vas donner un peu plus d'autonomie aux développeurs, mais tu ne vas pas les laisser concevoir la solution finale. C'est-à-dire que tu vas avoir un rôle un peu différent. Tu vas accélérer aussi les processus de conception, mais l'idée, en construisant ce design system, tu vas être plus dans la position d'un facilitateur lorsque tu vas se lier de co-conception avec eux. Totalement. C'est vrai que là, on est plus dans une vision d'évangélisation aussi, mais après, il y a quand même toujours une validisation du produit design. Moi, c'est le cas en mission. Actuellement, je m'en place à un design system. On a le DPM aujourd'hui qui donne de l'autonomie sur l'utilisation du design system. Ils font eux-mêmes leur maquette. Par contre, derrière, on est quand même toujours en validation. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont autonomes, ils utilisent le design system, mais derrière, ça passe quand même par une validation design, par exemple, avant de partir en delivery. Il y a plusieurs choses à faire. C'est très bien d'évangéliser et de faire en sorte que tout le monde s'accapare le design system, mais après, on passe effectivement quand même par des validations design. C'est normal. Après, il ne faut pas se leurrer. L'importance de la communication, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que le design system, il ne va pas remplacer, ce n'est pas l'outil magique qui va tout remplacer. Donc, il faut réussir à identifier, et ça aussi, c'est aussi bien le rôle des PM et aussi de l'équipe technique. S'il y a des choses sur lesquelles on peut se baser sur le design system et avancer rapidement, pas de problème. Mais si le sujet devient un peu plus complexe, là, il faut avoir le réflexe de dire voilà, on a une base de construction, mais la réflexion va beaucoup plus loin. On a besoin d'autres formats, d'autres types d'ateliers pour concevoir la bonne solution. On reste quand même dans une organisation produit où effectivement les nouvelles features passent dans un processus quand même de business, tech, métier, design pour s'assurer qu'on est OK. Ça, c'est quand même important de le préciser. Ce n'est pas une façon de s'affranchir en fait de la création et de la conception et de processus normal. Clairement. On a d'autres questions sur le sujet et une qui est très intéressante. Si on n'a jamais une équipe de devs qui est dédiée au design system, donc on a vraiment une équipe dédiée au design system, c'est le rêve je pense de beaucoup de monde ici. Comment se passent les interactions avec les devs qui sont intégrés aux équipes, donc aux autres équipes ? OK. Généralement, ce que j'ai pu voir c'est que ces devs-là qui intègrent l'équipe structurante de ce produit viennent aussi des squads et des différentes équipes. Donc déjà, ils ont déjà des liens et ils connaissent déjà l'organisation actuelle. Donc, ils vont aussi jouer un rôle de facilitateur entre les différentes équipes. Et sur tout ce qui touche à la gouvernance, c'est vraiment l'équipe de gouvernance du design system qui va récupérer les demandes, les demandes de mise à jour ou de création de nouveaux composants. et c'est une gestion de produits standards. Le backlog va s'alimenter des demandes des différentes FT et de construction de nouveaux composants ou de mise à jour de composants pour répondre aux besoins des équipes. Et même s'il y a des développeurs qui sont dédiés au design system, ça ne va pas empêcher de collaborer avec les développeurs qui sont dans les squads pour pouvoir co-concevoir les éléments. D'accord, c'est très clair. On a une question de Steph au niveau des outils. Si tu connais des outils en local ou self-hosted de collaboration pour tout ce qui est relations dev, présentation des composants, storybooks et self-hosted, je crois, mais je ne sais pas s'il y a des équivalents locaux de Udigen par exemple. Il y a Udigen, tu peux présenter tes éléments graphiques. C'est un outil assez puissant. Après, côté sur Figma aussi, c'est plutôt un outil axé vraiment sur la collaboration et tu peux aussi présenter ton design system assez simplement et le partager. Ça dépend de la maturité aussi de la construction de ton design system. là, on a parlé au tout début de documents Google Docs. Si c'est en cours de construction ou c'est un élément facilement accessible, si tu n'as pas de ressources ou de suffisamment de revenus pour pouvoir acheter ce type d'outils ou l'implémenter dans ton organisation, il y a toujours un recours ou un outil gratuit qui permette de donner de la visibilité. InVision, c'est une des solutions qu'on utilise et qu'on pousse et Figma aussi. Ça dépend de l'organisation et des outils que tu utilises. Nous, spécifiquement en mission, on doit s'adapter aux outils des clients. Il y a pas mal de façons d'évangéliser. dans les ateliers de co-création, ce que je fais aussi, c'est que je reprends les composants au format papier. Comme il y a toujours un dev dans les ateliers de co-création, je fais utiliser les composants qui ont été créés pour créer des nouvelles maquettes. Il y a une évangélisation à la fois en amont, je dirais, pendant la création et même après. Par exemple, dans les user story aussi, nos maquettes, on les met après sur une... On a des petits prototypes sur des petits parcours et dans ce prototype, on a dans l'inspector la liste des composants qui sont utilisés du design system. Ce qui fait que ça permet aux développeurs ce qu'il est en train de mettre en place au niveau de l'US. Il a bien repris les composants qui ont été listés en design system. Il y a plein de petits trucs et de tips que tu as évoqués, Frédéric, à mettre en place pour s'assurer qu'il y a une collaboration vraiment de l'AZ mais ça passe avant tout par une communication et une implication de tout le monde. Clairement. Clairement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On remercie Jules qui nous a passé quelques KPIs sur les avantages d'avoir un design system. Super, on les mettra dans le document. C'est top. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet ? C'est un sujet vaste, on pourrait parler pendant des heures, je pense. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents et merci pour vos questions. On a eu finalement plein de questions et on a passé plus de temps à répondre aux questions quasiment que la présentation donc c'était top. N'hésitez pas à revoir ou voir les webinaires précédents sur le Product Academy 4 sur webinar.tiga.co. On va vous envoyer la présentation dans laquelle il y a des liens sur des articles sur le design system et des liens sur des bouquins qui sont sortis sur le sujet qui sont très intéressants. Merci. Vas-y, tu as peut-être un dernier mot, Frédéric, je t'en prie. Non, c'était juste sur les liens, vous allez retrouver des liens assez historiques et une chose qu'on voulait aussi vous partager, c'est un exemple concret si vous devez évangéliser rapidement sur l'implémentation d'un design system, il y a un cas qui est assez porteur et plutôt clair, c'est le cas de Blablaka. ils ont construit grâce à leur design system, ils ont construit un produit en trois semaines quasiment, si je ne me trompe pas, Blabla Help et ça, c'est en partie grâce à leur design system. Oui, c'est un gain de temps, ça peut être vraiment un gain de temps qui est assez important et qui permet aussi aux designers d'aller dans la discovery en fait, aller dans la discovery vraiment plutôt que d'être dans le delivery, donc ça fait gagner tout le monde la maturité produit et design, clairement. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous tous d'avoir interagi avec nous. C'était très intéressant et donc on va vous envoyer tout ça dans la présentation et pas mal de liens sur le sujet. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Salut Frédéric. Salut Thomas. Salut.